Faire les choses différemment. Il y a de ça 2400 ans, le philosophe Aristote nous enseignait que « si tu fais toujours ce que tu as toujours fait, tu auras toujours ce que tu as toujours eu ». C'est pas d'hier, mais c'est encore tout à fait vrai aujourd'hui. En fait, je dirais même que c'est de la folie que de s'attendre à des résultats différents ou meilleurs, mais de continuer à faire de la même façon ce que l'on a toujours fait. S'attendre à perdre du poids, augmenter ses revenus, avoir une vie sentimentale et sociale mieux remplie, une meilleure relation avec ses enfants, quoi que ce soit, mais de continuer de manger la même chose, de travailler et de dépenser de la même façon, de fréquenter les mêmes gens, de faire les mêmes activités avec nos enfants, ça fait de nous de quelqu'un d'un peu fou. Avoir des résultats supérieurs ou différents dans sa vie ou son travail ne veut pas nécessairement dire qu'on doit toujours travailler plus fort. Même si ça peut être le cas, il faut au moins faire certaines choses différemment. J'en connais qui se battent chaque matin avec leurs bananes pour l'éplucher en tirant sur la tige. Mais saviez-vous qu'elles s'épluchent de l'autre bord? Et ça se fait tout seul. Avez-vous déjà vu un singe éplucher une banane? Il n'a même pas été à l'école, lui. Ça fait 30, 40, 50 ans que vous et moi, on épluche la banane du mauvais bord. Quand même que tu travailles plus fort, t'es pas plus avancé. Des fois, on a juste à regarder les choses d'un autre angle et tout à coup, tout devient plus facile et les résultats sont meilleurs. C'est quand on change la façon dont on voit les choses que les choses que l'on voit changent. Faites les choses différemment. Merci. 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 Merci.